La Samhain, c'est une fête païenne qui était l'ancêtre d'Halloween, qui est devenue Halloween sous l'ère chrétienne. C'était une fête païenne, c'était le nouvel an celtique, le passage de la saison claire à la saison sombre. Donc en fait c'était un moment où le monde de l'au-delà avait créé un passage dans le monde de l'au-delà, et les morts pouvaient rentrer chez eux, et les vivants leur laissaient à manger sur la table. C'est la légende, je ne sais pas si c'était vrai ou quoi, mais c'est comme ça que c'était. Voilà, on a fait ce festival pour faire le lien entre cette grande fête païenne celtique et l'école Diwande qui enseigne le programme de l'éducation nationale classique, mais en breton, par immersion. Les bénéfices IA, ils sont réinjectés directement dans le fonctionnement de l'école, et pour payer les loyers, salaires, charges, etc. Il y a carrément un vrai soutien des festivaliers, aussi bien dans le fait de présenter le festival en ayant pas mal de gens, mais aussi dans la consommation, tout ça c'est important pour nous. Parce que c'est ça qui nous fait rentabiliser l'événement. C'est ça qui nous fait rentrer. Après l'affiche d'un point de vue interne, des musiciens, on se connaît déjà pas mal tous, donc forcément ça fait qu'on retrouve des copains, donc il y a le côté qui est chouette, et puis en plus de ça, musicalement, on va dire qu'en plus pour les personnes qui viennent voir les concerts, on a quand même une affiche assez variée, qui brasse pas mal de style, enfin il n'y a pas deux groupes pareils quasiment, c'est ce que j'ai pu voir. Même si voilà, Kronos et nous, on est plus Death Metal, mais encore qu'on pratique pas du tout la même façon de jouer. Great Old Ones aussi qui n'a absolument rien à voir, il y a Break Dust qui a le côté méga trash, et puis je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais ouais, on a quand même une affiche vraiment variée, mais qui rappelle simplement une vraie affiche de festival, avec un petit peu de tout pour tout le monde dans du métal. Donc ouais, moi je trouve ça chouette. Oui, c'est soirée bordelaise un peu aussi. Gorod, Break Dust, donc c'est sympa de retrouver tout le monde. Bah elle est cool, elle est cool. Aujourd'hui elle est bien Death Metal comme il faut, et Kronos et Gorod particulièrement, mais je pense que c'est une affiche sympa, il y a pas mal de styles représentés, tout le monde ne fait pas la même chose. On regarde les hommes tombés aussi qu'on jouait, on a vu ça, il y a quelques collègues qui sont restés ce soir, c'est cool. Voilà, exactement. Non, non, super programmation, après on va attendre de voir les concerts, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt cool. On a la chance d'avoir été invités sur l'affiche de cette année. On est vraiment comblés de la place qu'on nous a mis sur l'affiche. Donc juste après Misanthrope et avant Regarde les hommes tombés, c'est juste énorme quoi. Et pour l'instant on a reçu un accueil formidable quoi. Les gens sont très sympas, on est bien en Bretagne. On n'a quand même pas encore eu de galettes saucisses. Oui, ça par contre, oui. Je préfère le dire. Ça manque de galettes et de saucisses. Et déjà l'affiche l'année dernière était sympa, donc de mémoire je crois qu'il y avait Looblast, je crois pas, et puis il y a pas mal de groupes. Et du coup forcément Charles nous a relancés pour cette année. On lui avait promis qu'on serait présents cette année, parce que c'était pas sympa, on n'y pouvait rien. Enfin bon bref, du coup on avait promis d'être là en 2015. Et en fait on a vu Charles faire des annonces petit à petit sur les groupes qui allaient partager l'affiche. Et on a vraiment été surpris de la qualité de l'affiche. Gorod, Musanthropes, Tigratolwans, Kronos, tout ça c'est quand même des groupes qui pèsent sur la scène française. Donc nous, on est flattés d'être présents. Et on est contents parce que c'est une belle affiche quoi. Il y a pas mal de groupes qu'on connaît ou qu'on a croisés suite à différents concerts. Les Stonebirds, on a joué avec eux par rapport à un petit concert qui avait été organisé par Time to Blast à l'époque. avec la radio Campus sur Rennes. Donc Musanthropes qu'on connaît. On n'a pas eu la chance jusqu'à aujourd'hui de jouer avec eux mais on connaît bien par l'intermédiaire de notre manager qui est très ami avec Philippe Courtois, le chanteur. Et puis voilà, après Regarde les hommes tombés, pour nous c'est une référence sur ce qui se fait actuellement en France, en Black Sludge, Doom. Après on peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut quoi. Et après il y a pas mal de groupes qu'on va découvrir, Mobutu, pour ce qui est d'aujourd'hui, moi je connaissais pas. Par contre j'ai été un petit peu fouillé, j'ai vu qu'il y avait plutôt des bonnes chroniques et que ça avait l'air de balancer pas mal. Et puis demain on a nos frères de sang, nos amis de Voikampf, enfin frères de sang, frères de bière et d'alcool et autres substances illicites. Et ouais, là vraiment on est... Rien que pour ça de toute façon on aurait fait Brie contre Robert, Comble la Ville, La Mézière à genoux pour jouer avec eux sur ce festival. La plupart des groupes je les connaissais pas. Quelques-uns m'évoquaient quelque chose de non, mais c'est pas un univers musical qui me parle beaucoup. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont fans de ce genre d'affiches, mais c'est moins ma culture à moi. J'ai l'impression qu'on est Mobutu, c'est un peu l'ovni de la soirée, typé rock'n'roll qui joue vite et fort. Le reste ça a l'air beaucoup plus dans l'univers métal, hard rock. C'est pas spécialement ma cam musicale, donc je suis pas surpris. Et en même temps, oui, oui, Mobutu reste un ovni, mais de toute façon on reste toujours des ovnis partout où on passe. Mais en même temps c'est cool parce que ça fait une petite virgule rock'n'roll dans la soirée, ça fait pas de mal. Ce qui fait aussi que grâce à ça aussi, c'est vrai qu'on passe un peu partout. C'est-à-dire qu'on est le groupe qui peut très bien passer dans une soirée métal comme dans une soirée rock'n'roll. On est assez égléctique vis-à-vis de ça. Nous c'est sûr que par exemple avec Gorod, ça fait un moment qu'on se connaît, on a tourné plusieurs fois ensemble, donc on est des vieux potes. Et moi j'aime toujours, au niveau des affiches, quand il y a un petit peu d'éclectisme où les groupes sont pas toujours dans la même veine exactement, même si ça reste métal, ça reste certaines fois très dès, etc. Il y a toujours des petits aspects qui changent. Et moi je trouve que je préfère avoir ce genre d'affiche où on va y avoir vraiment cinq groupes ou dix groupes selon les fesses qui sont purement et simplement dans la même ligne. Je trouve que ça aère bien le fest, des trucs plus new school, des trucs plus old school, des trucs plus bruts que d'autres, etc. Et ça moi je suis assez fan de ce genre de trucs. qui voient des groupes comme Dorode, Barabas... Ce qui est intéressant, c'est que c'est français quoi. Donc c'est sympa quoi. C'est Greatest Wands, tout ça, Regardez les hommes tombés, c'est quand même des trucs qui cartonnent, qui sont très bons. C'est un peu nouvelle génération aussi. C'est bien, oui. Si bien il y a des anciens trucs, mais il y a la nouvelle génération qui cartonne justement aussi. Oui, bien sûr, c'est notre première fois au Samen. On s'est rencontrés avec Charles et Philippe, les organisateurs, à la fin du Fall of Summer, dans l'accès VIP. Voilà, c'est la fin du festival. On commençait à avoir pas mal de bières et on s'est dit... On s'est parlé, on s'est présenté. Et puis le lundi d'après, il y avait Misanthrope sur l'affiche. On arrivait tard sur l'affiche. Et bon, voilà, les derniers. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Non, mais je plaisante. Mais voilà, très ravi, ravi de partager ce moment. avec le Samen Festival. Retourner enfin en Bretagne, parce que notre bassiste, Jean-Jacques Mauriac, est breton, évidemment, vu son nom. Et puis, en plus, c'est pour l'école D1, donc ça nous touche particulièrement. On est juste là pour... Moi, en tout cas, personnellement, je suis plus là pour le soutien que pour... Enfin, si, je suis là pour faire un concert aussi. Le côté soutien est vraiment important pour moi parce que j'ai fait ma l'éducation à D1. Et du coup, je suis avant tout là pour ça. Et après, je suis là pour pouvoir m'éclater. Enfin, comme d'hab, quoi. Faire un concert. On veut bouger, on veut transpirer, tout ça. Ça va être cool. En fait, moi, c'est pas la proc qui m'intéresse. C'est Charles, en fait, qui est l'organisateur que j'avais déjà rencontré un petit peu avant la Samen. Elle m'a parlé un petit peu du projet, surtout plus pour, comment dire, financer et lier financièrement dans l'école D1. C'est plus pour ça que je le fais, quoi, en fait. Et puis, de passer un bon moment. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est toujours agréable, c'est qu'on a fait quand même pas mal de dates en Bretagne. Et c'est toujours super cool, en fait, de venir jouer ici, quoi. Donc, ouais, c'est avec plaisir qu'on le fait, quoi. C'est la deuxième fois qu'on le fait. On l'a fait il y a deux ans, déjà. Et en fait, on a découvert Charles à cette occasion-là. Et moi, je suis issu du Collège D1 de Plézidie, de Plézidie, du coup, en français. Et je pense qu'il a apprécié le fait qu'il y ait un gars de D1 sur son festival. J'espère qu'il a apprécié le dernier album. Et du coup, il nous a réinvité cette année. Et c'est avec plaisir qu'on est là pour soutenir l'école D1. Du coup, le concert permet quelque part de subventionner cette espèce de protection de patrimoine culturel et d'enseignement de la culture bretonne, en fait, tout simplement, qui, j'imagine, ne doit pas être facile. Mais, ouais, non, en tout cas, c'est chouette de faire des initiatives, enfin, de proposer des initiatives comme ça, parce que, voilà, de montrer qu'on peut se subventionner quelque part nous-mêmes et d'être un petit peu indépendant à ce niveau-là. C'est sympa aussi pour nous de participer à ce festival, parce que derrière, il y a quand même une petite cause à défendre. Donc, c'est mettre en avant les écoles de langue bretonne. Et du coup, nous, on est nantais, donc on est un peu quand même concernés par ce qui se passe en Bretagne, même s'il y a le fameux débat, est-ce que Nantes, c'est la Bretagne ou pas ? Bon, bon, bref. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un socle culturel très fort en Bretagne. Donc, la culture bretonne est très ancrée. C'est important pour les bretons, c'est important aussi pour la diversité culturelle que la langue bretonne survive. Donc, voilà, pour nous, ce festival, c'est une belle initiative. Ça peut être une bonne chose pour ne pas, justement, que les... Alors là, c'est le breton, mais ça pourrait être ailleurs, pour que les langues traditionnelles ne meurent pas forcément, puisque, si j'ai bien compris, ça fait partie de ça, en fait. C'est toute une culture à, entre guillemets, sauvegarder, peut-être. Et du coup, je trouve que c'est des bonnes initiatives. Merci, Bras d'Arzamaïne, et vite, aux arts, festivalement. Je pense que c'est vous... On a badé, on a fait son de gagnant, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada